re coucou tout le monde donc on se retrouve suite vous savez où je j'ai fait la vidéo pour teindre les pages comme ceci donc voilà ce que ça donne le résultat j'ai fait toutes les pages donc il y en avait énormément il y en a au moins 200 à 300 et donc là en fait je suis venu percer les pages ici toutes les pages évidemment voilà à trois endroits en fait on vient faire de toute façon je vais vous montrer deux pages ensemble des trous comme ceci vous savez avec les perforatrices pour classeurs enfin voilà et en fait après on vient glisser c'est une méthode pour vous voyez mais glisser les pages et si on veut changer l'emplacement des pages en rajouter ou en enlever et ben ces petites vis là sont idéales pour ça donc une fois que vous avez fait ces petits trous comme je vous dis en fait on prend des petites vis comme ceci qu'on vient glisser dans le trou dans chaque trou on en met un évidemment et en fait une petite vis comme ceci qu'on met au bout et qu'on vient visser hop je suis pas gauchère alors évident voilà qui vient visser jusqu'au bout et voilà et là on peut mettre toutes les pages donc il ya différentes tailles moi celui là je crois qu'il fait cinq centimètres mais vu l'épaisseur du livre il fallait au moins ça donc voilà en fait on vient visser et on peut mettre toutes les pages et vous voyez après on revient dévisser et hop on peut l'enlever la page si elle nous plaît pas ou si on veut en rajouter ou si elle n'est pas au bon endroit enfin voilà donc voilà c'est des petites vis comme ça moi je les ai acheté sur aliexpress il ya un moment parce que j'avais déjà un projet depuis au moins mon début du scrap donc au moins deux ans de faire ce livre là et bon en fait ils étaient toutes blanches au début j'hésitais à les laisser blanches mais bon vaut mieux faire comme dans la série et vieillir le papier donc ce que j'ai fait est ce que je vous ai montré en vidéo donc avec du café vous venez vieillir le papier donc vous passez avec une éponge et attendre que ça sèche et voilà on a un aspect vieilli voilà donc je suis contente parce que j'ai fait vraiment toutes les pages et ça m'a pris trois demi-journées ça a été quand même assez vite vu qu'il y avait du soleil je mettais les pages au soleil ça séchait plus vite évidemment donc voilà ce que ça donne hier j'ai fait ça et voilà tout est lié ensemble comme un livre donc là après on va passer à la couverture mais pour l'instant je peux pas faire tout de suite parce que j'ai pas reçu ce qu'il me fallait il manquait du cuir et vous voyez vous tournez les pages comme pour un livre donc voilà donc il ya beaucoup de pages blanches parce qu'en fait j'ai imprimé les pages que d'un côté il y en a que je vais modifier parce que ça va pas du coup parce qu'il y a une page dans le livre qui est imprimé des deux côtés il faut que je leur fasse donc voilà mais de toute façon il ya plein de pages vides dans leur livre pour pour pouvoir écrire de nouvelles formules donc voilà j'ai essayé pour cette scène de respecter un peu ce qu'on voyait dans la série mais c'est pas évident parce que eux ils changeaient les pages comme ils ont utilisé ce système là aussi ils changeaient deux fois pour la série ils changeaient les pages d'endroit donc voilà mais déjà voilà ce que ça donne donc pour cela moi je me suis fait un gabarit donc ici en fait c'est la taille des pages je me suis fait un gabarit je vais en faire avec une nouvelle page parce que de toute façon il me reste deux pages j'en ai fait un trop vous voyez il me reste encore quatre pages donc je vais peut-être les glisser après dans le livre on verra alors moi pour mesurer parce que je voulais pas que ça aille trop dans le centre du livre ce que j'ai fait alors on va prendre une règle ce que j'ai fait c'est que j'ai mesuré de cette façon là alors j'ai fait un premier trait à 0,5 et ensuite à un centimètre donc la 0,5 et ensuite à 1 cm je suis venu tracer comme ceci donc en premier celui à 0,5 et ensuite à 1 cm comme les pages je faisais 27,3 ici en fait je suis venu refaire un trait à 2 cm et ici à 2 cm aussi après les 1 cm ici je faisais 6 cm pour faire un autre trait donc voilà donc là 6 cm pareil de l'autre côté 6 cm voilà et ici c'était 5,7 pour que ça soit un peu au milieu je suis venu ensuite prendre une perforatrice voilà et en fait j'ai pas bien fait parce que j'aurais dû continuer je sais pas si vous voyez ici j'ai fait les emplacements et au niveau de l'emplacement ici il faudra mettre au milieu du trou de la perforatrice donc il faut que ça soit un peu près au milieu je sais pas si vous voyez donc il faudrait un peu près au milieu comme ceci et hop voilà il faut que ça soit le trait au milieu comme si ça faisait le point du centre du rond et on vient couper comme ceci il y en a 5 donc on fait les 5 comme ceci moi une fois que j'avais fait ça je l'ai utilisé comme gabarit comme ça c'était plus simple pour moi ça évitait de remesurer tout le temps et je coupais les feuilles par petits tas de 5-6 feuilles à peu près pour aller plus vite parce qu'il y a quand même presque au moins presque 300 en feuilles donc voilà ça donne ceci ce que je venais en fait c'est que je venais prendre une feuille du livre enfin du futur livre parce qu'il est pas fait donc je l'ai aligné en bas des pages des fois elles sont pas très droites je sais pas pourquoi des fois elles étaient pas très droites voilà et en fait je venais avec un crayon dans les petits cercles pour montrer là où il faut couper voilà donc ça c'était le gabarit et voilà voilà ce que ça donne après je venais prendre plusieurs feuilles bon ben là il m'en reste plus trois et je venais bien 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 aligner les papiers comme ceci je tenais enfin moi je posais sur le bureau mais là pour vous montrer ça sera pas facile et en fait je venais repasser placer la perforatrice au niveau des petits cercles que j'ai fait et hop et voilà j'en faisais plusieurs comme ça en même temps bon là il n'y a que trois feuilles mais je mettais au moins cinq six feuilles enfin jusqu'à ce que la perforatrice ne voulait plus non n'en voulait plus donc comme le trou n'est pas large au moins cinq six feuilles ça suffisait et voilà donc ça m'a pris une bonne heure au moins même plus et voilà donc là nos feuilles sont perforées et je venais ensuite les glisser les glisser dans les petites vis ici donc là ils sont vissés mais je suis venu les glisser donc au début il n'y en avait pas donc là je vais prendre des petits vous voyez j'ai d'autres tailles mais bon et en fait je venais glisser comme ceci le papier donc j'en mettais un là un ici il en faut cinq évidemment celui-là il s'est défait et voilà donc il y avait ça j'ai répété ça tout le long des pages par contre à la fin vu qu'il y a beaucoup de pages comme ça avait du mal à tenir dans les dans les petites vis je venais attacher les petites vis ici et voilà en fait après on attache et après on attache comme ceci quand il y aura toutes les feuilles mais je voulais pas vous montrer je voulais pas je l'ai pas fait en vidéo parce que c'était vraiment très long et moi mes vidéos elles font que 30 minutes à chaque fois donc j'ai préféré faire ça petit à petit et de toute façon dans le principe c'est ce que je viens de vous montrer là en fait je suis venue après à chaque fois faire les trous avec mon petit gabarit sur chaque feuille repercés voilà petit a par petit a j'ai réussi à faire tout ça il est vraiment énorme mais leur livre il est énorme de toute façon normalement celui que je voulais acheter voilà pourquoi parce que en fait celui que je voulais acheter il coûtait 850 euros et il y avait presque 100 euros de frais de port donc ça fait pratiquement 900 euros pour pour ce livre là que là à acheter le cuir à faire le papier l'encre surtout c'est surtout l'encre d'imprimante on va dire que j'en aurais pour même pas une centaine d'euros pour faire tout ça donc j'ai préféré me tenter enfin j'ai préféré tenter de le faire et on verra le résultat donc déjà une bonne partie qui est faite maintenant on va s'attaquer à la couverture quand j'aurai reçu mon cuir enfin mon sumi les cuirs de chez aliexpress en fait on va venir faire on va dire comment s'appelle pas un dos de pas un pas un dos de livres mais en quelque sorte on va faire un système ici un peu en carton pour emboîter ici en u ça va faire un u pour emboîter ici et ça va venir dépasser au niveau des vis pour pas trop abîmer le papier donc j'attends le cuir pour ça et après on fera la couverture ensemble donc ça va pas être évident mais voilà donc voilà déjà mon évolution donc j'éteins les papiers j'ai relié les feuilles ensemble donc vous voyez on peut déjà tourner bien correctement le livre et on va faire ensemble après la couverture et etc etc donc voilà pour cette petite vidéo je vous retrouve du coup j'espère parce que j'ai commandé il ya pas longtemps va falloir attendre presque un mois mais je vous retrouve très vite pour la suite du livre voilà gros bisous et à très vite